La compréhension des trois premières générations Par exemple, à la fin du XIXe siècle, le courant qui est porté par El-Evreni ou Abdu, il s'appelle El-Salafiyah, qui l'a développé Narva, c'est-à-dire la Renaissance. Et vous avez aujourd'hui des gens qui reviennent au Salaf et qui sont en fait, qui s'appellent Salaf et qui ont traduit par Wahhabi. En fait, ils ne se disent pas eux-mêmes Wahhabi. Mais Abdu, Wahhab, lui, ce qu'il voulait, il est venu enlever toutes les aliénations et toutes les distorsions au départ pour revenir à une lecture authentique. Donc il était dans ce Salafi-là. Mais maintenant, il y a plusieurs façons d'être Salafi. Exactement de la façon dont ces deux groupes ont compris les choses. Avec le prophète, il s'est-à-dire. Quand il envoie ce groupe, après, il envoie le groupe et il leur dit vous ne prierez pas avant d'être arrivé là-bas. Vous voyez, il leur dit ceci. Vous ne prierez pas, Salat el-Hasr. Et ils se sont mis en route. Et sur le chemin, c'était Salat el-Hasr. Et il y a un groupe qui a dit, le prophète, al-Salaam, a dit on ne prie pas avant d'être là-bas. Donc on ne prie pas. Il a dit, c'est comme ça. Les autres ont dit non. Il a voulu dire, soyez là-bas avant l'Hasr. Mais quand il a prié, il n'a pas prié. Donc ils ont compris l'intention derrière l'élocution. Les autres se sont arrêtés à l'élocution sans supposer l'intention. Et les deux sont revenus vers le prophète. Donc un groupe a prié, l'autre n'a pas prié. Et un groupe, et ils sont venus vers le prophète. Il y avait raison, il a accepté les deux. Et en fait, les Salat, il y avait parmi eux des gens qui cherchaient l'intention. Parce que lui, il va en plus se déplacer, il va vivre dans un contexte qui sera différent. Amdallah ibn Rahman, il est plutôt, il allait loin lui. Il voyait le prophète marcher, il suivait ses traces. Il a même voulu se casser une dent pour être exactement comme le prophète. C'est harfi. Oui, c'est harfi. Mais le prophète a accepté les deux. Et aujourd'hui, on a des salafis, ce que j'appelle les salafis al-harfi. Je ne suis pas tout à fait d'accord là, justement, avec les catégorisations. C'est aussi un débat qu'on a eu. Quand par exemple, aujourd'hui, et cher Yusuf, il dit d'eux qu'ils sont proches de Zahiri, c'est-à-dire de Ibn Hazm. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ibn Hazm, dans sa façon de traiter l'apparence des textes, a ouvert beaucoup de champs. C'est-à-dire que Ibn Hazm a ouvert beaucoup de champs des exceptions. Eux, c'est plutôt littéraliste, littéraliste. Harfi, harfi, c'est-à-dire... Et là, on a des salafis, harfi. Moi, je ne les appelle pas des salafistes. Faites attention, même en français, salafi, c'est la branche politique. C'est-à-dire, les salafistes, c'est ceux qu'on approche d'El-Kharéda. Salafi, c'est le sens de revenir au salafé solaire, et parmi eux, il y en a qui étaient littéralistes, et d'autres qui étaient réformistes. Ils pensaient à l'intention. Et donc, il y a deux façons d'être salafi. Il y a ceux qui sont dans la créativité de l'intention, et ceux qui sont dans l'application littérale de l'élocution. Oui ? Et ça, ça existe. Vous avez des gens qui sont comme ça. Par exemple, il y a certains, vous allez dans la mosquée, ils regardent comment vous êtes habillés, et ils te disent, là, ton talon... C'est trop bas. Parce que le hadith, il dit pas en dessous d'un... Et celui qui dit ça, vous ne pouvez pas lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu es toi ? C'est un extrémiste. Il a raison sur l'élocution. Mais d'autres savants disent, non. Le prophète, en fait, il parle à ce moment-là du fait que ceux qui ont des vêtements qui sont longs sont en train de se montrer et ont la prétention de leur richesse. C'est-à-dire, il faut avoir la modestie du vêtement. L'intention est autre que l'apparence. Il dit, attention à ce vêtement qui vend trop bas et qui montre votre arrogance. Il riait, c'est-à-dire votre prétention. Mais les deux sont justes. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec une interprétation. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, c'est Salaf et l'Halfi, il prend ça comme ça. Certains, même avec la longueur de la barre. Et il y en a parmi vous qui... Attention, j'aimerais vous dire une chose. Parce que moi, je suis très, très sévère avec ceux qui disent qu'ils sont pour la diversité, mais dans leur comportement, ils ne le sont pas vraiment. Un frère qui vient vers vous, ou une soeur qui vient vers vous, il dit à ce hadith-là, voilà ce qu'il dit. Il est toujours utile à ceux qui pensent les objectifs. Pourquoi ? Parce qu'à force de penser les objectifs, vous pourriez oublier les textes. Et si Allah, il a voulu que dans la communauté, il y ait des gens qui nous rappellent les textes très précisément, c'est parce que c'est une protection pour la communauté. Attention, le monde est un monde qui vous fait oublier. Le texte est un texte qui vous rappelle. Raison pour laquelle le progrès, son deuxième nom, c'est « Evdekh ». C'est-à-dire, c'est le rappel. Et eux, ils sont utiles à la communauté. Moi, j'aime bien les jeunes quand ils viennent. Et les moins jeunes qui viennent dire, attention, il y a un texte. Je ne suis pas d'accord avec toutes leurs interprétations, mais c'est toujours bon d'avoir des garde-fous, des gens qui viennent vous dire, attention, tu peux aller très loin là, si tu continues. Donc, prenez le côté, Rabdallah ibn Masroud avait besoin de Rabdallah ibn Rahman. Et Rabdallah ibn Rahman avait besoin de Rabdallah ibn Masroud. Et jamais la prétention de Rabdallah ibn Masroud n'a disqualifié Rabdallah ibn Rahman. Et jamais Rabdallah ibn Rahman, qui avait compris, n'a disqualifié tout ce qui était la créativité de gens qui ont suivi Rabdallah ibn Masroud. Ça, ça devrait être notre attitude. Notre attitude. Je ne suis pas d'accord avec l'interprétation, je l'accepte. Mais même, vous savez, des choses très importantes aussi, ça va loin, ça va par rapport à la musique, ça va par rapport à la télévision, aux images, mais par rapport à la musique, c'est un vrai, parce qu'il y en a, littéralement, ils prennent le hadith, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et puis, ils ne comprennent pas. Stahidallah, voilà, 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 une erreur capitale. Ce que je viens de faire là, je fais un flagrant délit. Ils comprennent, par exemple, ils ont une autre compréhension que moi. Ils ont une compréhension, c'est littéral. Moi, j'en ai une autre. Et parmi les savants, c'est comme ça, vous avez plusieurs interprétations. Donc, attention à ça. Vous voyez ? Rien que ce que je viens de faire dans une discussion avec un frère qui serait de cette tendance-là, c'est trois mois de problème. Rien que ce que je viens de faire là. Raison pour laquelle il faut toujours... M.K. Alain, M.K.L.S.N. Tiens ta langue. Parce que c'est... Non, mais c'est très important. On veut être une diversité respectueuse, tenir sa langue. Ces déplacements-là, tu n'as pas compris, on ne peut pas dire ça à quelqu'un. Tu comprends différemment que moi, c'est une autre chose de lui. Bonjour. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?